Fortnite a banni le fait de piocher dans le vide. Vous pouvez être banni pour l'avoir fait, et voici pourquoi. Dans les premiers jours des compétitions Fortnite, les joueurs pros attaquaient tout le monde. Mais ils ont compris que s'ils ne se battaient pas et restaient en vie le plus loin possible dans la partie, ils pouvaient obtenir plus de points de classement. Certains pros assez intelligents ont donc pensé, s'ils voyaient notre joueur, ils ne lui tiraient pas dessus. Ils balançaient sa pioche dans le vide pour lui faire signe qu'il ne veut pas l'attaquer. En vrai c'est assez intelligent, mais le problème c'est que les choses ont pris une ampleur assez inattendue. Tout le monde a commencé à faire la même chose, et il y a eu des fins de zone où il y avait plus de 20 à 30 personnes qui couraient côte à côte, sans se tuer, en balançant la pioche dans les airs, en mode « Non t'inquiète, on se faille pas, nous les viewers, on regardait ce qu'il se passe en mode « Mais attends, c'est une cup Fortnite, personne ne se tire dessus ». Epic Games a dû intervenir. Pour eux, cette action, c'était comme du team-up. Alors ils ont interdit toute forme de communication, que ce soit en balançant sa pioche, en donnant du loot, ou même danser. D'ailleurs, seuls ceux qui ont déjà pioché dans le vide ont le droit de s'abonner à la chaîne.